En réalité, on reproche au président de travailler. On ne travaille pas n'importe quoi non plus ? Non, il ne travaille, il travaille de façon méthodique parce qu'il travaille dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est un plan décliné en des plans d'action prioritaire. Vous savez, dans sa pensée comme dans sa pratique, le président seul que la politique pense que la politique c'est d'abord apporter des solutions aux problèmes des citoyens. Et dans cette perspective, il est tout à fait indiqué, considérant le niveau de revenu dans notre pays, de non pas de bloquer les prix, mais de faire faire à l'État un maximum d'efforts pour que les ménages les plus démunis, ou en tout cas qui ont des revenus plutôt moins, ne souffrent pas de l'inflation. Tout le monde est au courant, tout le monde sait, que le pétrole, le prix du baril, a aujourd'hui augmenté de façon conséquente, disons. Alors, de deux choses l'une, ou bien on augmente les prix à la pompe, on augmente les prix de l'électricité, au cas échéant, vous et moi, en tant que classe moyenne, payons, payons le prix fort. Ou bien l'État, ou bien l'État, s'il vous plaît, la France, problème, la France applique les répercussions de la hausse du baril à la pompe, même si ça fait crise sociale en ce moment, le Burkina Faso l'a fait, ça grogne là-bas. On n'est pas, on n'a pas, on n'a pas la même situation, on n'est pas dans la situation que la France. Donc, il ne faut pas comparer des choses. Je ne compare pas. Comparable, je termine. Mais, ou bien, on dit, on va se fier aux lois aveugles du marché, de l'offre et de la demande, mais en ce moment, en ce moment, non seulement on va restreindre la consommation, mais également ce sont les ménages moyens et les plus démunis qui vont payer la facture et le présidentiel dans sa politique de lutte contre les injustices et les inégalités sociales, dans sa politique de lutte contre les injustices et les inégalités sociales, à penser qu'il faut... Qu'allez-vous faire des déséquilibres économiques et financiers que cela engendre ? Je viens, si vous me laissez continuer, je viens. Alors, donc, il a pensé qu'aujourd'hui, on ne peut pas suivre la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire la loi du marché. Il ne peut pas. Pour la bonne et simple raison que nous mettrions, dans ce cas-là, en cause, l'option politique de lutte contre les inégalités et les injustices sociales, qui est le socle de sa politique. Donc, où on augmente les prix, comme je disais, où on les bloque. Parce qu'il faudra trouver d'autres moyens, n'est-ce pas, de résorber les déficits ainsi de suite. Premièrement, deuxièmement... Et tout ça sous-tendu par des visées électoralistes ? Deuxièmement, non, 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 parce que ça, en 2012, on n'était pas à la veille d'élections. Le président avait gagné. Il a diminué les prix en 2012. Il a diminué les prix de toutes les denrées de première nécessité. C'était en 2012. On n'était pas à la veille d'une élection. Il avait déjà gagné. Donc, il pouvait dire, comme la prochaine élection, c'est dans 7 ans ou dans 5 ans, Je peux augmenter les prix. Il disait 5 ans à l'époque, les choses ont tellement évolué après. Je peux augmenter les prix. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'était une option. Il a subventionné l'agriculture. Il a subventionné l'électricité. Ce qui est tout à fait conforme à sa vision et à son politique. Nos auditeurs aussi ont réagi. D'autre part, je termine. Les infrastructures et les autres chantiers. Dans le domaine des infrastructures, le Sénégal a fait aujourd'hui des pas extraordinaires. Dans le domaine du social également. Parce que, n'oublions pas que nous sommes un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. Où la majorité n'a pas d'emploi. Où les revenus sont faibles. Où il y a plus de 400 000 familles qui sont dans l'extrême dénuement. Et il faut comprendre la politique du président qui consiste justement à atténuer les disparités. A réduire les disparités. Et c'est pourquoi il a fait la CMI, la couverture maladie universelle. Il a accordé des bourses de sécurité familiale à plus de 400 000 ménages. Et donc, ça, ça obéit à une logique politique qu'il faut, à mon avis, saluer. Momodou Noplundiaï, un auditeur qui réagit sur la subvention des prix du carburant à la pompe, a déjà répondu à sa question. Mais il y a également, et là je casser, ces politiques sociales, justement, bourses de sécurité familiale. Il y a même cette décision d'orienter 40 000 bachelets chaque année dans des instituts privés parce qu'il n'y a pas de place dans les universités publiques. On en prenait les conséquences. Non, je vais vous poser la question. Finalement, le président, il s'engage dans des politiques et dans des stratégies qui, finalement, coûtent cher à tout le monde. Ce n'était pas, peut-être, forcément de bonnes idées de le faire. C'est comme si vous disiez que l'État développe une politique sociale en faveur des Sénégalais et vous en tirez la conclusion que c'est cher pour tout le monde. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les engagements du président de la République dans le social doivent plutôt être salués. Mais, LHKC, si on veut être rationnel, mettre 20 milliards en moyenne par an à orienter des étudiants dans les instituts privés alors qu'on a entamé des chantiers de nouvelles universités, le SIN-SALUM, l'Université du Sénégal oriental, est-ce que cet argent-là ne pouvait pas servir, justement, achever ces chantiers-là et même créer d'autres universités ? Non, 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 mais vous ne pouvez pas dire qu'on va sacrifier des générations d'étudiants pour terminer des chantiers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et si vous pensez que l'éducation des enfants sénégalais coûte cher, eh bien, comme dirait l'autre, essayez l'ignorance. Nous sommes dans un monde en mutation. Et dans ce monde en mutation, le savoir est devenu l'enjeu capital, l'enjeu essentiel pour la productivité, pour la compétitivité et pour même la sécurité et le progrès de nos sociétés. Et c'est pourquoi il est important de consacrer le maximum de ressources à l'éducation. Mais il faut également revenir sur un dogme. Mais un pays qui fait des progrès aussi importants en matière d'infrastructures, en matière d'éducation, dans le filet social, c'est-à-dire cette forme de solidarité qui consiste en des transferts directs et indirects de ressources à des citoyens qui en ont besoin ou dont les revenus ne sont pas substantiels. Mais c'est tout à fait normal qu'à des moments, on traverse quelques tensions de trésorerie. Mais ce qui importe, c'est que la structure de l'économie sénégalaise est aujourd'hui robuste. Parce que nous ne sommes plus dans des trajectoires d'un taux de croissance erratique. Tout le monde a constaté l'évolution conséquente du taux de croissance depuis 2012. On est passé pratiquement de 1,7 à 7,2 aujourd'hui. Et donc, c'est une trajectoire plus ou moins stable qui indique que nous avons des fondamentaux de l'économie sénégalaise de plus en plus robuste. Donc, ce ne sont pas des moments de tension ou non de trésorerie qui vont remettre en cause cette... Vous résumez ça à de la conjoncture ? Ah si, c'est de la conjoncture. C'est de la conjoncture parce qu'il faut peut-être qu'on nous reproche d'avoir beaucoup travaillé. Parce qu'en 5 ans, les indicateurs sont là dans tous les secteurs. Je vous donne juste un seul. Vous étiez là en 2011 notamment en juin 2011 le 27 juin 2011 vous étiez là ? Les émeutes de l'électricité ? C'est les émeutes de l'électricité. Des Sénégalais sont morts au fond dans ces émeutes-là comme à Podore, à Dakar et ainsi de suite. Aujourd'hui c'est une question dépassée en moins de 5 ans en moins de 6 ans plutôt. En 2011 2012 jusqu'à 2012 on était à 500 méga. Là où vous nous amenez à parler de Sénélec justement pour stabiliser l'électricité aujourd'hui donc ma question pour stabiliser l'électricité l'État s'engage demande à la SAR la société africaine de raffinage de fournir du full à Sénélec l'État qui doit beaucoup d'argent à la SAR vous voyez un peu les problèmes que ça a créé en habillant pour déshabiller Paul ? Mais parce que simplement je termine sur la question de l'électricité aujourd'hui nous sommes passés en 2012 de 500 méga à 1200 méga avec la révolution y compris la révolution du solaire parce que pour la première fois dans l'histoire de notre pays le mix énergétique nous avons plus de 200 méga de solaire sans compter la centrale éolienne de Taïbendiaï qui va injecter dans le circuit 150 méga alors c'est tout à fait normal que l'État s'endette mais qu'il s'endette de façon utile parce que c'est pas la dette qui importe ce qui importe c'est l'usage de la dette et nous utilisons de façon efficiente et utile la dette que ce soit avec Lassar que ce soit avec les bailleurs de fonds et ainsi de suite mais et nous parce que nous faisons des investissements très utiles mais il y a un régime qui est passé ici qui a consacré des centaines de milliards à la corniche c'est bien nous disons mais nous nous disons qu'il faut prendre de l'argent là où c'est possible tant que ça ne remet pas en cause nos équilibres pour les investir dans des chantiers utiles comme les ponts à l'intérieur du pays les routes à l'intérieur du pays les pistes de production à l'intérieur du pays mais pour également prendre une partie de cet argent et l'injecter dans l'accès du PSE à savoir le capital humain pour que les Sénégalais vivent un peu plus décemment et plus dignement les tournées économiques du président de la république depuis quelques mois de façon périodique il se rend à l'intérieur du pays là le Sénégal oriental ce week-end Tabakonda est en alentour tournée politique selon l'opposition on ne peut pas le nier le président Sall déjà en campagne électorale alors là également je vais vous rectifier à partir de 2012 ou 2013 le président Sall n'était pas candidat à sa propre succession il venait de gagner des élections il a mis en forme le concept de conseil des ministres délocalisé avec un taux d'exécution des recommandations extrêmement faibles vous ne l'êtes pas informé il faut aller vous informer il faut aller vous informer dans les régions on est entre entre 45 et 80 ou même 90% quelquefois de réalisation il faut aller la route Njoum Baquel dans le nord du pays mais ce n'est pas un projet c'est une réalité les ponts en Casamance dans les régions de Jiguenchor Kolda et Consor mais ce n'est pas des projets c'est des réalités alors donc le président depuis 2012 il va à l'intérieur du pays tournée économique tournée politique on a 10 secondes où est-ce que le président se sent faible aujourd'hui forcément tout bas il faudra travailler ou dans d'autres localités ou est-ce que vous comptez mettre les bouchées doubles pour réaliser nous avons identifié là où nous sommes très forts là où nous sommes forts là où nous sommes moins forts vous êtes faible où en ce moment en novembre 2018 non c'est pas à Babacar Fahl je m'excuse que je vais le dire